bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous allez bien en ce mardi 14 mars moi personnellement ça va le Covid s'éloigne de plus en plus bon je me racle encore un peu la gorge mais je suis beaucoup plus en forme que la semaine dernière bon comme quoi voyez on y survit à ce fameux truc franchement il n'y a pas de quoi non plus être en panique à ce sujet c'est vraiment comme une grippe enfin bref ok alors vous avez entendu qu'il y a la Silicon Valley Bank aux Etats-Unis qui a fermé et dont les actifs sont gelés alors pour ceux qui me connaissent et qui m'avaient consulté en astrologie j'ai toujours dit que le printemps 2023 il y aura un risque financier voilà c'est dit je l'ai dit et effectivement et bien on rentre dans une période très instable au niveau bancaire période qui commence alors j'avais dit printemps 2023 mais attention surtout vers le mois de mai moi j'aime pas trop le mois de mai au niveau financier on est au mois de mars donc vous voyez qu'il y a un petit décalage mais enfin bon quand même ça fait quand même des années que je l'avais dit ça et j'avais dit printemps 2023 et la période s'étend jusqu'au printemps 2024 donc on a une année on va dire à risque au niveau des actifs financiers au niveau des banques bon donc je ne pense pas actuellement que toutes les banques vont cracher mais certaines le pourraient certainement oui je pense vraiment que certaines banques vont fermer les plus petites les plus fragiles celles qui ont mal géré leurs actifs celles qui ont spéculé enfin celles qui ont trop prêté enfin voyez une banque ça se gère aussi donc à mon avis il y en a certaines qui vont cracher et puis il y en a d'autres qui vont refinancer se soutenir prendre des mesures enfin bon c'est ce que je c'est ce que je ressens mais on va demander et puis on ira regarder du côté de 2024 alors est-ce que on va poser la question là est-ce qu'on va avoir un crash de toutes les banques en Europe voilà la question est posée est-ce qu'on va avoir un crash de toutes les banques on va regarder avec Habitat que j'aime bien aussi alors les vaches à l'aise les vaches à l'aise et la communication bah les vaches à l'aise donc pour moi c'est les banques les plus les plus solides par exemple bah oui il faut interpréter le jeu aussi là je ne suis pas dans l'histoire de campagne où il va y avoir une campagne de communication bon moi je pense qu'ils vont essayer de de temporiser par rapport à effectivement des gens qui bah qui vont perdre leurs acquis on voit très bien ici que les voyez vous avez un couple qui est nu donc ils n'ont plus rien qu'ils sont dans le désert et qui essaient de sauvegarder ou pardon de sauvegarder de sauver un oiseau donc là pour moi les vaches à l'aise donc les banques les plus prolifiques vont essayer de sauver les banques peut-être qui sont un petit peu vacillantes mais moi je pense vraiment qu'il y aura les petites banques qui elles passeront à la trappe n'empêche que on a quand même des vaches à l'aise ici qui vont voyez par rapport à une période difficile qui vont essayer déjà de rassurer les gens encore une fois et encore une fois qu'ils vont aller soutenir les banques voilà comme ça à la limite quoi bon donc attendez vous est-ce qu'on temporise est-ce qu'on rassure etc ok mais il y en a qui à mon avis qui vont passer à la trappe oui oui c'est sûr alors on va quand même reposer la question on va sortir de la coupe parce qu'on a un risque donc sur toute l'Europe bon on a effectivement un blocage ici vous voyez d'accord des discussions et puis bah là on rassure un peu les gens on va vraiment il va y avoir une campagne pour rassurer les gens très certainement mais il y a aussi des choses certains banques à mon avis ne pourront plus fonctionner c'est ce que je vous ai dit juste avant il y en a certaines qui vont fermer et bah le reste on va essayer d'éviter que les gens se ruent vers leur compte il va y avoir toute une campagne d'appel au calme ouais on va regarder ici donc espérons que vous ayez une banque solide parce que sinon alors là c'est le calme et là alors là on remue le passé je vois pas trop comment l'interprète et là par contre j'ai encore besoin d'une carte pour m'aider à voir clair bon ça c'est la tempête ouais non mais c'est quand même des cartes d'apaisement il y a une tempête mais il y a un apaisement là il y a un apaisement là quand même on remue d'accord alors on remue de l'eau oui et alors et on passe entre les on passe vous voyez on passe entre les gouttes j'allais dire en fait on passe sur l'autoroute il y a un danger mais on s'en sort sans mal moi je pense vraiment qu'ils vont éviter le pire alors j'espère je me plante pas mais moi je pense qu'ils vont éviter la catastrophe ouais il va y avoir une campagne d'apaisement c'est pas possible et pour moi il y a des banques qui vont s'en sortir là donc je vois pas de banqueroute sur toute l'Europe si je me plante j'aimerais vous le dire mais j'ai pas l'impression non mais par contre il y en a bien certaines qui vont passer à la trappe c'est sûr il y en a certaines qui vont fermer oui mais pas toutes pas toutes non ça va vraiment être en relation avec encore une fois la campagne de de dédramatisation d'apaisement les poissons c'est encore l'argent il va y avoir vraiment un message soyez rassurés vos actifs sont préservés à hauteur d'eux alors je sais pas je vais pas vous donner de chiffres ah parce que vous savez que normalement à partir d'un certain montant enfin plutôt jusqu'à un certain montant et bien vos actifs sont préservés mettons que vous ayez 10 000 euros en banque ok bon si la banque garantit vos avoirs jusqu'à mettons je sais pas moi 50 000 et bien si vous avez vos 10 000 euros ils sont garantis de toute façon par contre si vous avez au delà de 50 000 si la banque garantit que jusqu'à 50 000 mettons que vous ayez 60 000 et bien vous pouvez y perdre vous avez 10 000 euros que vous pouvez perdre bon en gros ça doit fonctionner comme ça donc normalement vos actifs sont garantis jusqu'à un certain niveau et c'est ce que je vois là donc pas de panique bon mis à part certaines banques qui à mon avis vont passer à la trappe pour les raisons que j'ai exposées avant les autres devraient s'en sortir mais qu'en est-il de l'année prochaine puisque moi comme je vous l'ai dit je vois que la période à risque commence maintenant mais va jusqu'en 2024 alors un an c'est long et la situation peut être ici là maintenant sous contrôle mais l'année prochaine ça peut très bien tac cracher et c'est ça qu'on va regarder alors comment ça va se passer l'année prochaine on va prendre mon petit tarot de vision que j'ai redécouvert en fait excusez-moi je dis j'avais encore un peu mal à la gorge alors le tarot de vision c'est de Thierry Machetti n'est-ce pas dont j'ai aussi le tarot c'est le tarot pour débutants voilà donc c'est le même artiste et bah j'ai découvert parce que je l'avais je l'avais depuis au moins deux ans ou si ce n'est trois et puis je ne sais pas il ne m'inspirait pas bah oui ça arrive comme ça puis là j'ai eu le déclic voilà j'avais envie de l'utiliser en fait ce que je n'aimais pas c'était les significations données dans le livre je n'aime pas du tout je trouve qu'elles ne correspondent pas et donc j'ai fait mes propres interprétations voilà bon bah on va demander alors au niveau des banques cette fois plus loin donc en 2024 d'accord donc qu'est-ce qui va se passer en 2024 on va voir si on peut sortir des petites choses alors on aura des mauvaises nouvelles alors en fait là j'avais déjà sorti des questions d'équilibre le yin et le yang c'est aussi une attente une attente de nouvelles je suis en train de réfléchir à cette carte là parce qu'on peut l'interpréter de différentes façons parce que c'est soit des mauvaises nouvelles soit on attend des nouvelles mais il y a quand même ici le côté funèbre ok donc moi je pense qu'il y aura quand même des mauvaises nouvelles des mauvaises nouvelles pardon par rapport à une espèce d'équilibre ouais 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 donc il y a bien quelque chose qui va se dégrader l'année prochaine on va repousser un petit peu encore le jeu dans ces retranchements alors en 2024 au niveau financier qu'est-ce qu'on va avoir alors là il y a un petit peu un voyant ok donc ça on peut y voir peut-être les les personnes qui font les prévisions au niveau financier et économique donc les voyants au niveau financier les économistes et là on a le monde ok la conquête du monde donc là on a le côté mondial et les analystes les analystes financiers au niveau mondial alors qu'est-ce qu'ils vont nous dire eux on a un nouveau projet qui arrive au niveau financier ouais 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 je le sens comme ça aussi moi je sais pas pour vous mais moi je pense que ils sont déjà en train de chercher des solutions actuellement c'est pour ça qu'ils temporisent parce qu'il n'y a pas de solution pour l'instant d'où le fait que certaines banques vont certainement devoir fermer les plus petites les plus fragiles les autres je vais vous dire je pense vraiment qu'il va y avoir des histoires de refinancement interne enfin bref pour éviter que les grosses banques se cassent la figure mais l'année prochaine et donc ils vont temporiser mais moi je pense que l'année prochaine il y a autre chose vous voyez il y a un bébé là donc il y a autre chose ah bah tiens il y a autre chose qui va être mis en route pour justement apporter un nouvel équilibre l'yin le yang on l'avait juste avant qui risque d'être assez d'ailleurs acrobatique donc il y a bien un nouveau projet ouais absolument alors quelque chose qui va être complètement nouveau révolutionnaire ouais dame fortune oui bon on est sur les histoires d'argent on est bien sur les histoires d'argent c'est le jackpot voilà mais c'est aussi une trahison alors attention l'année prochaine moi je dirais nouveau projet nouveau bébé ici nouveau projet qui va nécessiter une espèce de recherche un petit peu équilibriste acrobatique donc quelque chose qui doit être mis en place pour trouver un certain équilibre qui est révolutionnaire mais attention à la trahison pour nous et c'est bien les histoires d'argent il y a une trahison qu'on va nous faire moi je suis sûre vous avez ici bien le traf la quatre feuilles l'argent la chance mais on va nous faire vraiment un truc dans le dos et un nouveau projet alors là on a les yeux bandés et on a c'est comme si on avait alors je sais bien que ça c'est les religions d'accord mais là je l'adapte par rapport au tirage c'est comme si on avait plusieurs monnaies ici donc plusieurs devises ok alors est-ce qu'il va y avoir une refonte ou quelque chose comme ça par exemple au niveau de la zone euro ou au niveau mondial il y a quelque chose qui va entraîner une trahison et qui va toucher différentes devises différents pays à quoi ça va aboutir tout ça quelque chose qu'on va perdre quelque chose qu'on ne va pas atteindre ok et pour nous ouais on va perdre quelque chose l'année prochaine mais par contre avec ce jeu là je ne vais pas pouvoir vous dire exactement comment ça va se traduire mais ils vont nous mettre en route quelque chose la carte la plus parlante c'était celle-ci avec le bébé c'est un nouveau projet on va voir avec un autre jeu mais c'est pas bon pour nous puisque je vois que d'abord ça va toucher plusieurs pays très certainement plusieurs devises encore une fois je sors de la carte on n'est pas dans l'histoire de religion et qu'il y a des choses qu'on n'aura plus on n'arrivera plus à atteindre vous voyez parce que ça c'est quelque chose que je ressens on va demander est-ce qu'on va avoir par exemple l'année prochaine une disparition de la monnaie le cash ce genre de choses quoi à mon avis étant donné que par exemple l'Allemagne les gens ils adorent payer en liquide je pense que ça va être dur mais bon ils peuvent quand même nous casser les pieds en imposant je ne sais pas moi des contraintes si on paye en liquide enfin que sais-je vous voyez ce que je veux dire une espèce de coût supplémentaire ou rendre les retraits aux distributeurs plus plus cher donc pour éviter que les gens retirent de l'argent je ne sais pas il y a quelque chose comme ça alors au niveau l'année prochaine au niveau du cash est-ce qu'on peut avoir des ennuis redemandé alors le cash il est quand même bien enraciné donc ça ne va pas être aussi facile que ça de le retirer ouais non non je ne crois pas pour le cash à mon avis non en tout cas surtout les petits commerçants ils adorent qu'on les paye en cash donc non pour le cash à mon avis ça va continuer donc ce n'est pas ça non c'est bien ancré c'est bien enraciné ils ne pourront pas supprimer le cash bon ok donc première hypothèse ce n'est pas ça alors qu'est-ce qu'ils vont essayer de nous faire l'année prochaine au niveau de l'argent bon il y a bien quelque chose de mondial ça on est d'accord je voudrais remettre à l'endroit non elle est bonne c'est pour ça à l'endroit c'est bien quelque chose au niveau mondial il y a bien un projet oui c'est ce que je ressens c'est bien quelque chose qui est déjà tracé donc c'est dans c'est dans là c'est prévu c'est prévu ça veut dire aussi que quelque part on ira mais c'est pas maintenant maintenant vous voyez l'autoroute alors il y a quelque chose qui est tracé alors est-ce que c'est justement les questions de traçage vous voyez il y a un chemin qui se dessine mais comme je l'ai dit juste avant le cash ne pourra pas être enlevé complètement non c'est pas possible vous voyez il est trop ancré il est trop enraciné donc le cash reste l'argent liquide reste n'empêche qu'il y a autre chose qui se dessine c'est ce que je ressens moi alors c'est bien les relations les relations alors là j'y vois plutôt le côté argent la façon peut-être dont on pourra relier les transactions voilà c'est pas évident c'est pas évident à trouver ce qu'ils vont nous mettre en place est-ce qu'il y a un traçage une traçabilité je vais peut-être pas vous le trouver qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place pourtant je sens que ça va être au niveau du traçage du traçage de l'argent ça c'est éventuellement l'arbre qui cache la forêt donc il y a bien quelque chose qu'est-ce que c'est au niveau de l'argent ça c'est les liquidités il y a un désert liquidité désert donc il y a des limitations qui vont être mises en place au niveau des liquidités oui alors ça c'est une information le cash restera mais à mon sens ils vont essayer de limiter les transactions liquides d'accord bon alors est-ce qu'ils vont mettre un nouveau système en place parce qu'il y a quand même quelque chose ouais ouais quelque chose je te dis il y a quelque chose qui va être détruit et ils vont nous remettre un autre truc en place mais en laissant toujours le cash j'espère que je me fais bien comprendre le liquide sera toujours là alors ça sera simplement moins encouragé moins encouragé d'utiliser l'argent liquide pourtant ils ne pourront pas l'enlever mais il y a autre chose qui arrive parce que l'année prochaine ça va être beaucoup plus difficile vous voyez là j'ai une destruction donc on va avoir un nouveau truc ouais pour l'instant les gens ne veulent pas le voir bah oui mais moi je pose la question justement parce que j'aimerais savoir bon bah écoutez on va vers une dématérialisation donc c'est ça en fait ils vont y aller peu à peu ils vont y aller peu à peu ils vont à mon avis bien accentuer le côté traçage donc le côté numérique je crois vraiment que c'est ça de toute façon il n'y a pas d'autre solution c'est soit liquide soit numérique ils vont encore laisser le cash en le limitant parce que vous avez le désert ils vont limiter les liquidités donc attendez-vous à pouvoir moins retirer d'argent au distributeur par exemple ou alors à avoir des commerces peut-être qui commencent à dire ici on n'accepte pas l'argent liquide enfin vous voyez ce genre de choses et puis bah on va aller vers le numérique ici moi je pense et ça ça serait plutôt sur 2024 je pensais quand même que ce serait pas tout de suite tout de suite ouais ça va être 50-50 quoi ils vont ils vont développer vers le numérique oui je pense que ça va être ça voilà je peux vous dire que les gens vont pas être contents bon ça c'est sûr mais voilà encore les liquidités les liquidités donc c'est bien ça ils vont aller diminuer les liquidités et c'est bien une tromperie bon donc vous voyez ce que je veux dire après donc il n'y a pas de crash total mis à part certaines banques fragiles je pense que oui mais normalement le système devrait rester en place par contre ils vont vraiment nous limiter au niveau des liquidités et ça va pas plaire donc on va aller peu à peu vers vraiment une dématérialisation de l'argent voilà et évidemment c'est une tromperie c'est ce que je vois est-ce que tu peux me confirmer que c'est ça ouais bon ils vont essayer de faire aussi de faire en sorte que les choses soient plus calmes que les choses se calment voilà on a toujours les transactions commerciales ici vous avez les marchés donc c'est bien le commerce et vous voyez les étoiles donc c'est invisible donc c'est dématérialisation ouais on va aller vers le cash numérique peu à peu on y va oui voilà donc petit tirage mais pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas de il ne faut pas aller vous rouler votre banque pardon et retirer tous vos actifs non c'est pas la peine de toute façon à mon avis les banques ne t'accepteront pas donc il va y avoir des mesures qui vont être mises en place pour éviter la casse mais moi je suis sûre qu'on va vers une dématérialisation et vous allez voir vous allez voir déjà se mettre en place à partir de 2024 voilà merci d'avoir regardé ce petit tirage et à bientôt au revoir